Est-ce que tu sais qui je suis ? Est-ce que tu sais qui je suis ? Si vous vivez en Afrique, ou que vous vous y rendez souvent, vous avez certainement dû assister à une scène de ce genre, déjà au moins une fois dans votre vie, où une personne essaye d'en intimider une autre en utilisant cette phrase. Cette toute petite phrase, qui a l'air insignifiante, cache un véritable complexe. Un complexe qui est celui des titres et des positions sociales. Et on a l'impression que ce mal-être s'est répandu dans toutes les couches de la société. Et nous sommes aujourd'hui obsédés par les titres. Je veux vous expliquer en quoi est-ce que cette obsession est nuisible, déjà au plan personnel, mais au plan communautaire. On en parle tout de suite. Je suis Régis Aysi, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primaires à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde, et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Rélo, les rocs, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler des titres. Est-ce que tu sais qui je suis ? Cette phrase m'a toujours fait rire. Avant que je ne vous explique pourquoi je pense que c'est quelque chose de nuisible pour la communauté, mais également pour chacun d'entre nous, je vous invite à vous abonner, cliquer sur la petite cloche, pardon, pas la flèche, la cloche de notification. Et ainsi, vous serez toujours informé des différents contenus que je partage quasi quotidiennement sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler des titres. Je pense que c'est un problème véritable en Afrique. Et c'est peut-être dû à des relents sociologiques très profonds parce que depuis toujours, on a cette habitude-là d'aimer les titres. Regardez au niveau de la chefferie ou des chefferies traditionnelles. Le bon exemple, pour que tout le monde puisse se retrouver facilement, c'est les films nigériens, puisque en Afrique, tout le monde regarde les films de Hollywood. Regardez ces films-là, vous retrouvez un peu ce principe qu'on a dans tous nos pays où dans la chefferie traditionnelle, il y a beaucoup de titres avec beaucoup de longueur. Donc c'est la même personne qui est chief de ceci, qui est le président de telle association, qui est en même temps peut-être parfois baba lao de ceci, qui est le premier responsable de ceci, le secrétaire de cela. Et ça, ça existe depuis longtemps dans nos traditions. C'est certainement une volonté de hiérarchiser la société. Nous avions notre manière de hiérarchiser la société. Et étant donné que nos sociétés se développaient sur un modèle traditionnel, c'était normal qu'il y ait ces différentes segmentations. Mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le monde a changé. Nous avons pris part à la mondialisation comme tout le monde. Et il ne s'agit pas de supprimer tout cela, non. Mais il s'agit de l'utiliser dans les normes et avec une certaine mesure. Quand je dis les normes, ce n'est pas copier les normes d'autrui. Nous avons nos propres normes. Il ne s'agit pas de tout occidentaliser. Mais il faut faire les choses objectivement. Regardez comment est-ce que dans le monde des entreprises, de start-up, PME, bref, dans tout ce qui est entreprise, regardez les abus. La quantité d'abus qu'il y a au niveau des titres. Vous avez une personne qui crée une société. Il est tout seul. Tout seul. Il crée sa société, il démarre. Un établissement, une société unipersonnelle, peu importe comment on l'appelle. Peu importe le terme ou la terminologie dans votre environnement. Cette personne va mettre tout bonnement sur sa carte. CEO. Vous avez déjà vu ça plusieurs fois, non ? Si ce n'est pas le cas, allez sur LinkedIn et regardez. C'est une aberration. Tout le monde est CEO. Tout le monde est DG. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui mettent PDG. C'est une aberration totale. Parce qu'il n'y a aucune cohérence entre ces titres utilisés de façon sauvage et ce qu'on peut retrouver juridiquement dans ces termes-là. Il faut bien comprendre que quand vous dites CEO, DG, déjà il faut comprendre CEO, un chief executive officer, la moitié ou les trois quarts de ceux qui l'utilisent dans nos pays ne savent pas ce que c'est. Ils ne comprennent pas ce que ça induit, ce que ça implique. Ensuite, DG, ils savent que c'est directeur général, je parle pour les francophones, mais ils ne savent pas non plus ce que ça implique. PDG, c'est très grave quand même. Vous ne pouvez pas mettre PDG sur une carte, sur votre profil, que ce soit physique ou numérique. Lorsque vous êtes un débutant, ou même quand vous avez avancé, si votre société ne correspond pas à un certain statut juridique et ne remplit pas certaines conditions, c'est un abus de langage. Et là où c'est dangereux, c'est que ça vous décrédibilise. Parce que vous, vous utilisez peut-être ce terme-là à tort et à travers, en pensant qu'il n'y a aucune incidence, mais vous aurez des interactions avec des personnes qui, elles, accordent de l'importance au choix des titres et aiment que chaque chose soit à sa place. Vous allez travailler avec, par exemple, des Occidentaux. Ils vont rigoler tout de suite. Si jamais ils voient PDG, alors qu'on sait très bien que vous avez une entreprise qui n'a pas cette taille, c'est un exemple. Ou même avec des locaux, donc des nationaux comme vous, qui vont se retrouver dans des positions au rang de l'expérience qui leur permettent de comprendre que ça, c'est un abus. Et ça traduit au niveau de votre personnalité déjà un certain nombre de choses. Pour moi, ce sont des complexes. Que de vouloir grandir trop vite ou paraître grand, plus grand qu'on ne l'est. Avoir de l'ambition, c'est la base. On est sur la chaîne des Rocks, Rêver, Oser, Créer. Vous savez que je défends le droit à l'ambition, le devoir même à l'ambition. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille faire preuve d'usurpation. Donc s'il vous plaît, si vous faites partie des gens qui utilisent ces titres-là à tort et à travers, arrêtez. Si vous connaissez des gens qui font ça, dites-leur, demandez-leur d'arrêter. C'est pour leur propre bien. Quand vous voyez dans la ville, une personne qui commence à dire « Ah, est-ce que tu sais qui je suis ? » qui se met à babiller, comme un gamin, pour essayer d'impressionner ou d'intimider quelqu'un d'autre et de le faire tressaillir, qu'est-ce que ça traduit ? Cette expression qu'on retrouve tout le temps. « Est-ce que tu sais qui je suis ? » Eh bien, ça traduit toujours ce malaise au niveau des titres. Nous sommes dans une société des apparences où les gens, ils pensent qu'ils n'existent qu'à travers les titres qu'ils ont ou alors que les titres qu'ils ont leur donnent un droit qui est complètement au-delà de ce que ça devrait être. Vous avez des prérogatives données par un titre. Vous êtes docteur en sciences ou en ceci ou en cela. En quoi est-ce que le titre de docteur vous donne le droit de mal parler à une personne qui va au marché ? En quoi, parce que vous êtes directeur général ou directeur de cabinet ou même ministre, en quoi ça vous donne le droit de piétiner un zemidjan, un chauffeur de taxi ? Ça ne vous donne absolument pas ce droit. Je ne comprends pas où est la corrélation entre votre titre professionnel, je dis bien professionnel, votre statut socio-professionnel si vous voulez, et le respect que vous devez accorder aux autres. En tant que rock, nous, nous devons faire en sorte de ne jamais tomber dans ces travers parce que ça détruit justement nos sociétés. C'est tout ça qui développe l'aigreur, la méchanceté des gens aussi, des humiliations répétées et injustifiées. À chaque fois que j'assiste à ce genre de scène, je suis outré. Et ça m'est déjà arrivé d'être victime de ce genre de scène aussi. Oui, parce que des gens estiment qu'ils sont ci ou ça, ils vous parlent, ils vous tiennent le langage qui est déplacé. Mais pour moi, quand ça m'arrive, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, je remets la personne à sa place, quelle qu'elle soit. Parce que la moindre des choses, c'est de respecter l'autre. Et normalement, lorsqu'on a un titre et qu'on mérite et qu'on porte véritablement ce titre comme il faut, on doit être un exemple, on doit faire preuve d'exemplarité. On doit traiter les gens avec égard. Parce que plus on est grand, plus on est chef, plus on est un leader, plus on est au service des autres. Et ça, malheureusement, la notion de leadership dans nos pays, je pense que même les personnes les plus capées, elles ne l'ont pas encore comprise, cette notion-là. Je suis devant nos dirigeants pour voir comment est-ce que les gens se comportent, la classe politique, par exemple. Donc, il y a un balèze au niveau des titres, du statut. Ça ne nous donne pas le droit. Déjà, un, il ne faut pas usurper des titres que vous n'avez pas. Deux, quand vous en avez, qu'est-ce qui sont réels ? Vous êtes professeur de ceci, vous êtes docteur, vous êtes président de... vous êtes représentant de secrétaire général. C'est bien. On est content pour vous. Nous avons tous des titres. Mais ça ne nous donne pas le droit d'abuser des autres, en fait. Et si je devais, moi, me mettre à citer tout ce que je fais, parfois, quand je dois me présenter, je suis dans une posture... Je suis toujours dans une posture d'humilité. Je dis ce que je sais faire et tout. Mais je n'aligne pas les titres pour montrer que j'ai atteint le Nirvana parce que je ne l'ai pas atteint et qu'on n'atteint pas le Nirvana avec des titres. La quête est d'abord personnelle. Donc, sincèrement, c'est un sujet qui, moi, m'agace profondément. Et ça fait un moment que je voulais en parler. À chaque fois, j'oubliais de le mettre dans la liste des sujets à aborder. Donc, j'abordais d'autres choses. Mais je crois que c'est important parce qu'on parle de business, de leadership aussi ici. Sur cette chaîne, il faut avoir un comportement de leader. C'est comme ça. Et je disais que ça nuit sur le plan personnel mais également sur le plan communautaire. Regardez comment est-ce que nous avons des diplômés partout. Des gens bardés de diplôme. Moi, je connais des gens qui ont quatre masters. Ils sont au chômage depuis des années. La course au titre. Ça ne mène absolument à rien. Nous devons rentrer dans la course aux compétences. Si on a les deux, tant mieux. Si vous avez les deux, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que le but, ce n'est pas d'être dans une dynamique ou une logique d'accumulation de titres. On aime tellement ça chez nous. Dire que telle personne est président du board. Il est ceci. Il est cela. C'est lui qui est également à la tête de tel truc. C'est lui qui assiste telle personne dans ça. Il a été également... Il a reçu tel trophée. Voilà. Voilà un autre truc. On adore les trophées. On adore les... Tout ce qui est récompenses. C'est bien. J'en ai eu. Je suis heureux. J'en aurai encore par la grâce du ciel. Mais quand ça vient, c'est que c'est une reconnaissance pour le travail que vous accomplissez. Ce n'est pas un accomplissement. Donc, n'allez pas courir derrière. Moi, je connais des gens qui payent pour avoir des titres. Ce n'est quand même pas possible d'imaginer ça. Donc, changeons un peu le paradigme. Soyons focalisés sur l'efficacité plutôt que sur l'apparence. Et je crois que même socialement, ça va changer un peu nos rapports. Ça va mettre du temps parce que c'est des choses qui sont ancrées. Ça a même eu le temps de pourrir. Mais ça va changer parce que c'est tout ça qui explique, encore un autre exemple, c'est tout ça qui explique que des personnes qui sont plus âgées que vous vous appellent grands frères, patrons, boss, et il y a des gens qui adorent qu'on leur dit ça. C'est un jeu tellement hypocrite. Les gens le font pour bénéficier de quelque chose chez vous parce que vous êtes peut-être socialement au-dessus. Ils n'en pensent pas un mot. Donc, forcément, il y a déjà des frustrations. Quelqu'un qui t'appelle boss tous les jours ou grand frère alors qu'il sait bien que tu n'es pas son grand frère. Le pire, vous avez des jeunes de ces quatre ans qui vous appellent tonton pendant que tu as la trentaine. Ce n'est pas possible. Donc, ça crée déjà des rapports qui sont des rapports hypocrite et biaisés mais parce qu'on sait que dans notre société, c'est un peu la relation qu'il faut entretenir. Celui qui est en dessous socialement, il se dit c'est ce qu'il faut faire. On l'a toujours vu faire ça comme ça. Donc, il fait et il sait que celui qui est au-dessus socialement peut le brimer même s'il n'est plus âgé, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on a collectivement admis et qui est un véritable problème. Donc, il faut qu'on apprenne à rester simple, à rester humble et c'est là que toute la puissance se dégage lorsqu'on est compétent, qu'on a des diplômes, des titres, de l'argent, tout ce que vous voulez et qu'on reste humble alors je pense qu'on a réussi un grand pari surtout en Afrique. Quand on s'extirpe de ce système-là, le système des titres, du statut social qui devrait donner droit d'éprimer les autres. Je pense que c'est totalement faux. C'est une voie qui ne mène pas loin et qui ne permettra pas de toute façon, vous permettra pas si vous le faites de devenir rock. Ah non. Parce que dans notre communauté, on a un code. Même s'il n'est pas encore écrit complètement et achevé, on a un code moral donc on connaît les valeurs un petit peu. Et j'invite tous les Africains d'ailleurs à adopter cela, tous ceux qui suivent cette vidéo. Donc, partagez cette vidéo parce que c'est important qu'on le dise, qu'on en parle. Même si une personne est touchée par ce discours sur mille personnes qui regardent cette vidéo, on aurait déjà réussi quelque chose. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est une question de mindset. N'oubliez pas d'aller écouter Soyons Rock, l'album de développement personnel, le premier album de développement personnel que je connaisse au monde. Je suis fier de le dire. Je le dis avec humilité, mais je suis fier de le dire. vous voyez, on peut être humble et fier. Ça ne changerait rien. Je ne suis pas en train de prôner des caractères faibles. Au contraire, le rock est fort, mais il doit rester humble. Donc, allez écouter cet album si vous ne le connaissez pas encore. Le lien en description. Et je mets d'autres liens en description également au sujet des différentes prestations que nous proposons et des produits également que nous proposons. Voilà. Je vous souhaite une superbe journée. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et prenez soin de vous, comme toujours, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, crayons, soyons rock.